Merci d'être avec nous à cette édition du journal du soir sur Canal Congo Télévisions. Le gouvernement de la République démocratique du Congo note que le M23 maintient son intention d'attaquer la ville de Goma, foulant au pied les décisions des chefs d'État de l'EAC. Ceci a affirmé lors du Conseil des ministres tenu le meurtredi dernier le ministre de la Défense nationale qui indique que l'armée reste en alerte pour défendre l'intégrité du pays. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait le point de la situation opérationnelle du pays marquée par la poursuite des opérations dans les provinces sous état de siège et la traque de forces négatives dans l'est du pays. Il a particulièrement souligné le fait que la coalition RDF et terroriste M23 maintient son intention d'attaquer la ville de Goma par des chemins détournés, foulant ainsi au pied la mise en œuvre des décisions des chefs d'État prises lors du mini-sommet de Luanda. Face à cette situation, le Force armée de la République démocratique du Congo reste en alerte et détermine à défendre l'intégrité du territoire national. Le ministre de la Défense et ancien combattant a par ailleurs porté à la connaissance des membres du Conseil le fait que les opérations conjointes UPDIF-RDC évoluent plutôt bien et un bon nombre de terroristes ont été neutralisés ces derniers jours et la libération de plus de 70 otages à Béni et à Hiroumou. A Béni au Nord, la police nationale congolaise a mis la main sur une bande de présumés criminels avec plusieurs effets militaires le mercredi 28 décembre au quartier Boïkene dans la commune de Rouanzori. C'est ce que nous rapporte notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Ces présumés criminels en nombre de cinq parmi eux, un militaire désertaire, sont accusés de causer la sécurité dans la ville de Béni et à Véro. C'est le nation de Mouara, communicateur de la police en ville de Béni. Ces personnes ont été arrêtées dans leur quartier général à Boïkene avec quelques effets militaires dont les munitions de guerre qu'elles auraient volées dans une maison des militaires. Présentés à la presse le mercredi 28 décembre, sorties d'entrée ont avoué avoir déjà participé à une opération de campignolage au domicile des militaires ou se louer. Ils auraient emporté seulement un matela. La PNC encourage la population qui a collaboré avec les éléments de l'ordre afin de dématterner ces réseaux de criminels. Dans le temps majeur ici, nous avons cinq personnes qui sont ici devant nous maîtrisées ce matin à Boïkene à travers la franche collaboration de la population et les services de sécurité. Il y a un bon résultat, les jeunes garçons et papas venus dans différents quartiers de la ville qui se sont déjà installés à Boïkene avec leurs quilles et qui opèreraient toujours dans la ville de Béni. Voilà, ils sont déjà maîtrisés. Et maintenant, ils sont en dette et soumis à l'OPJ pour qu'on s'envoie. Mais c'est ça la circonstance de Boïkene depuis la matinée de ce mercredi comme ça a circulé. Un quartier général, c'est là où s'installe une troupe pour opérer comme état-major. Voilà. Ils ont leurs responsables, le papa là. Tous, ils partent dans différentes opérations. Après avoir volé, elle est bien volée. Tout est retrouvé. Maintenant, il y a des effets militaires qui ont été retrouvés dans cette maison. Ce qui a poussé à ce que la population dénonce. Et après ça, on a utilisé notre stratégie pour arrêter ce genre. On a plus de 100 munitions de guerre. Déjà, entre nos mères, ces munitions viennent de ces jeunes hommes. De Kanzuli, Makampagne, Boutili. Tous se retrouvés à Boïkene. Ce sont tous des civils. Il y a un ancien militaire démobilisé déjà. C'est déjà un civil. Voilà, c'est apparemment celui qui était en train d'entraîner ces gens. Et comme ces gens étaient dans sa résidence. La suite de ces interpellés, c'est à la justice. L'autorité compétente doit faire son travail par rapport à ça. Nous, à la police, on réunit seulement les éléments et on transfère accès. Ils doivent savoir que nous devons les remaitriser aussi, comme on l'a fait pour Céja ici. Nous avions promis à la population que nous allons maîtriser les résidus. Voilà, parmi ces résidus, on a maîtrisé cinq. C'est-à-dire que nous continuerons toujours à maîtriser. Pour sa part, la Cécile civile, force civile de la commune de Rézori, salue ces jolis coups de filet réalisés dans cette commune. Kavou, Clarisse Kiamoutika, sous-présidente, encourage la population à collaborer toujours avec les services spécialisés afin de mettre les mains sur les restes des criminels qui continuent à sécuriser la ville. Pour nous, c'est vraiment une satisfaction. Nous disons merci aux services de sécurité. Les concours avec la population locale, ils ont bien maîtrisé ces bandits. Ils étaient au nombre de huit. Nous savons que les autres vont poursuivre. Présentement là, nous voyons cinq. Donc les trois autres restent encore là. À bientôt, ils seront aussi avec les autres ici. Pour nous, vraiment, nous appelons à tous ces bandits-là, qui restent encore dans la communauté, de se désolidariser seulement avec cette mauvaise pratique. Parce que la population en a marre. Tous les jours, des ingressions dans des ménages, d'autres sont en train d'être blessés avec des armes blanchées, des armes à feu. Les capitaux de la population sont en train d'être emportés vraiment. Pour nous, aujourd'hui, c'est une satisfaction. Et nous croyons que la police, soit la justice, va bien faire son travail afin qu'on retrouve d'autres malfaiteurs. À toute la population, des bénis comme les bandits, sont de différents couets, de différents quartiers. Nous appelons encore la population à bien faire son travail. Donc, les dénonciations et les alertes précoces afin que les services fassent bien son travail. Il c'est de vous rappeler que la vie de béni fait face à la sécurité grandissante caractérisée par des cas de banditisme. La police nationale concoulaise, commissaire Herbie de Béni, dit avoir arrêté plus de 30 bandits criminels qui insécurisent la paisible population. Dans un autre chapitre, vol de 500 000 dollars américains à la direction provinciale des finances, les élus provinciaux de Kinshasa ont rejeté la motion de mise en accusation contre le ministre provincial des Finances, initiée par le député provincial Peter Kazadi. Suivez le compte-rendu avec Maxime Macap. Les élus provinciaux de la capitale ont rejeté au cours de la plénière de mercredi 28 décembre la résolution de la mise en accusation du ministre provincial des Finances, Jean Vounzi, au sujet du vol de 500 000 dollars américains à la division provinciale des finances. Le président de cet organe délibérant, Godempoï, explique. Si des députés ont voté pour la mise en accusation du ministre des Finances, quoi des députés se sont afféris d'après les députés se sont proposés à ces poursuites. L'initiataire de la dite motion, l'élu de l'EMBA, Peter Kazadi, revient à la charge. Une proposition de résolution portant mise en accusation du ministre provincial des Finances pour des faits clairement établis que j'ai eu à lui reprocher à travers ma question orale depuis la session du mois de mars passé. Et M. le ministre provincial des Finances, M. Jean Goy, ne s'est jamais présenté pour répondre à ma question orale. Et c'est, malgré plusieurs invitations, lui adressé. Au vu de son attitude négative, j'ai isé de l'article 173 de notre règlement intérieur qui fait obligation à quiconque de répondre aux questions lui posées par l'Assemblée provinciale. Cette disposition réglementaire prévoit des sanctions, notamment des recommandations ou des résolutions à l'encontre du ministre des Faillances. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Malheureusement, ma proposition de résolution portant mise en accusation du ministre a été rejetée par un groupe de députés qui se sont déclarés solidaires à lui. Ça n'est suivi de l'examen de la question orale avec débat adressée au ministre provincial de l'Intérieur, Didier et Tenguelito par les députés Papi et Piana sur les situations sécuritaires dans la comité de Maloukou, dont le numéro 1 de Kinshasa en charge de l'Intérieur, Tenguelito, a tenté de donner les réponses sur la question. Autre chose, assassinat d'un médecin par l'irrébelle Maïmaï au territoire d'Ouvira, dans la province du Sud qui vaut le ministre de la Santé publique, Hygiène et prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani condamne avec véhémence cet acte qu'il qualifie d'ignoble perpétré par les éléments incontrôlés qui nécessitent de s'aimer d'ésolation dans la partie est du pays. Ainsi réaffirme-t-il le soutien aux FRDC qui sont engagés au Front pour défendre l'intégrité territoriale. Suivez plutôt ces propos recueillis une fois de plus par Maxime Macab. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a appris avec consternation l'assassinat d'un médecin par les rebelles Maïmaï ce dimanche 25 décembre 2022 au village Nagumbwe 1 dans le groupement Kijara à la chefferie de Bavira dans le territoire d'Ouvira précisément dans la province du Sud A cet effet, il est déplorable de constater ce genre de crime odieux à répétition dont les professionnels de santé sont victimes innocemment et pris pour cible depuis un certain temps dans cette région. Nous condamnons avec véhémence cet acte ignoble perpétré pour la énième fois par des éléments incontrôlés qui ne cessent de s'aimer d'isolation dans la partie est de notre pays. En ce moment douloureux, le ministère de la Santé, la Santé et la Prévention présente ses sincères condoléances les plus attristés à la famille et aux collègues ainsi qu'aux proches de l'illustre disparate. Toutefois, nous réaffirmons notre soutien aux forces loyalistes de la République démocratique du Congo qui sont engagées et mobilisées de bien défendre l'intégrité territoriale et d'assurer la sécurité des Congolaises et Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vient. Grâce à la détermination de tous, l'Est de la République retrouvera sûrement la paix et la stabilité. Un tour dans les rues de la capitale pour recueillir les avis de la population sur leur lecture de la gestion du pays en 2022 et ce qu'ils souhaitent en 2023. Suivez leur réaction au micro de Junior Bolafa et bienvenue à Ngambi. La fin de l'année, une occasion de faire le bilan. Que pensent les Kinois de la gestion du pays en 2022 ? Le gouvernement fait son travail et ça évolue. Je leur jette deux fleurs, mais tout en leur orientant d'être toujours à l'écoute ne soit de la population. Puisque les gens veulent voir des choses trop visibles, mais à Mamayemo, pas simplement à Mamayemo, il y a une construction qui s'est faite là-bas. Ça n'a jamais existé. Il y a une bâtisse qui monte, qui est déjà au-delà de peut-être deuxième, troisième niveau. Ça, c'est parmi les réalisations. Et que sais-je encore ? Le fameux plan de 145 territoires, c'est à saluer puisque, bien que nous autres, ici, c'est Kinshasa, les choses ne sont pas assez visibles. Mais quelque part, dans des provinces, nous voyons que, petit à petit, ça va et parmi les réalisations... Moi, j'étais encore tout petit. Quand on nommait son papa, on nous disait que, voilà, tous les voleurs allaient à la banque pour remettre l'argent. Mais ce qui m'étonne, avec lui, c'est son entourage qui... qui... qui sont... C'est son entourage qui est dans les magouilles, dans les détournements. Quand il y a un scandale, c'est la présidence. Quand il y a un scandale, c'est un proche de lui. Moi, ça me choque. Vous voyez qu'il a la volonté de bien faire, mais le casting, son entourage, là, ça me... ça me décourage un peu. Bon, bah, bien fait, Oyo, Félix, Asali, na manda Oyo, Oyo, Isi, Eliki, na Oyo, Nyoso, na... Ndengi Tomoni, ba trouble, ba nini, me ametrize, mingi, kote ya est. Kote wana, tukaa, tuzo suete, makambwa anaisila. O, populasyo, ayeba kutambula, bisikanyosu. Oza na probleme, tenini, tenu, kula, ya, ba rwandene, nengi, ba bandagi kuderajee, biso mingi, me kote wana, ametrize. Oye, za, kenoy, tambuli penza, malamu te, ni akati, nabiso awa. Kote ya transport. Fixasyo ya transport, kenoy, kengasani, ou bie, dok, da, le province, il faut, gubernament, ametene, nire, ya transport, parce que, ezaba, sivi, ya komikusala, selo, volote ya moutu, azana moutu kanaye, akoti ya prie, selo, dengue alingi, mbou, la suke, beti, okotambula, lissoutena, nakitiasa. Qu'attendent l'équinoa de la gestion du pays en cette nouvelle année 2023 ? Pour l'année 2023, je pense qu'il faut qu'il y ait un sens de suivi. Je prends le cas de l'IGF, qui a fait des réalisations chiffrées, mais jusqu'à la fin, je ne sais pas ce que l'IGF a récolté comme fruit, ce que l'IGF a déposé au trésor public. Espérons que l'année prochaine, cela sera, cela va changer par rapport aux conditions sociales, parce que le Congolais, sincèrement, ne vit pas, il vivote. Il faut changer vraiment cela. On compte sur lui, surtout qu'on a toujours dit que le Congo n'a jamais été dirigé par un Congolais. Lui, c'est un Congolais. Le Congo n'a jamais été dirigé par un Kinois. C'est un Kinois. Donc, il doit savoir qu'il porte l'espoir de 80 millions de personnes. La République démocratique du Congo, pays potentiellement riche, a une population pauvre. Les souhaits de tous est de mettre fin à ces paradoxes. Cri de détresse des habitants du quartier Boadi dans la commune de Ngaliema face à la progression dangereuse d'une grande érosion qui a déjà englouti plusieurs maisons, j'allais dire, d'habitation et détruit les infrastructures principales de ce coin de la capitale. Suivez ce constat établi par Gisèle Etouk. Ici, nous sommes à l'Upen, au quartier Boadi. Si l'on y prend garde, le quartier Boadi dans la commune d'Ongalima risque de disparaître si s'y face à cette dangereuse érosion aux dimensions explosives qui progressent, ravageant ainsi les habitations et détruisant les infrastructures. Les pluies qui s'abattent dans la capitale font craindre le pire, d'où le cri de détresse de la population. Nous sommes à l'Upen, au quartier Boadi. L'érosion est en train de menacer ces quartiers de disparition. Depuis que nous sommes en train d'alerter les autorités, jusqu'à là, il n'y a pas de solution. Regardez maintenant, après la pluie de ce mercredi 28 décembre, cette érosion s'est encore ouverte grandement et c'est grave. Chers autorités, si vous n'intervenez pas, le quartier va disparaître. Regardez vous-même la situation comment il se trouve. Regardez, regardez, regardez. Les rejets sont en train de menacer ces quartiers de disparition. Nous vous invitons à venir les visiter. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Monsieur le Gouverneur, Ministres, les ITP, la situation est grave ici, dans ces quartiers. Des travaux urgents devront donc être exécutés pour arrêter cette érosion. Les autorités sont interpellées. Rendons-nous à présent. Marché Gambil a situé dans la commune de Kassavoubou à quelques jours de la fête de la Saint-Sylvestre. Alors qu'une ambiance inhabituelle y règne, liée à l'engouement de la population, les commerçants par contre se plaignent curieusement de la mévente. Suivez le reportage de Junior Bolafa et bienvenue à Ngambi. À quelques jours de la fête de Nouvel An, une certaine ambiance est observée dans le principal marché de la ville de Kinshasa. Des commerçants proposent jouets et habits pour enfants, même sur le trottoir de la ville. Des commerçants ont changé leurs marchandises et proposent celles qui se conforment aux fêtes, aussi des accessoires pour la décoration, notamment sapin et autres. Cependant, plusieurs vendeurs rencontrés au marché et Gambela ont changé. Sous-titrage Société Radio-Canada Toutes mes excuses pour ce désagrément technique, il s'agit là du marché de Mateteinan de Gambela, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et puis à travers ce communiqué, le coordonnateur de l'association Sans Butte Lucratif, les amis de Maman Liliane Bemba adressent ces remerciements à tous les points focaux de cette organisation, aux cadres et militants du mouvement de libération du Congo MLC, ainsi qu'aux amis et connaissances pour leur soutien tant financier, moral que spirituel, intervenu lors du décès de Maman Marie Lukula, membre active de cette ASBEL dont l'inhumation a eu lieu le mardi 27 décembre 2022. Ce communiqué est signé Adélar Icassa, coordonnateur de l'ASBEL, les amis de Maman Liliane Bemba. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal sur Canal Congo Télévisions. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada